Générique 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 Joyce, 25 ans, croise la route du beau Nathan et ne lui résiste pas longtemps. Les occasions de belles rencontres sont pas si nombreuses. Joyce. Entre eux c'est l'amour fou, mais Joyce se méfie de Nathan. Voici mon amour. Elle décide de mener l'enquête et découvre que ses doutes étaient fondés. Marie se lutte de rien. Au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. J'avais affaire à un bel enfoiré. Combien de femmes Nathan collectionne-t-il au juste ? Je crois que nous avons toutes les 3 le même amour. Quelle sort les maîtresses de Nathan lui réservent-elles ? Qu'est-ce que vous proposez ? La vengeance. Je vous suis à 100%. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 9e arrondissement. Joyce est une jeune comédienne de 25 ans. Ce matin, elle épluche les petites annonces à la recherche de nouveaux castings. et l'exercice ne la met pas de très bon poil. Excusez-moi mademoiselle. C'est le numéro de la semaine dernière ? Non, celui de cette semaine. Ah dommage, je suis déçu. Ça m'a permis de faire la connaissance d'une ravissante jeune femme. N'importe quoi. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Les occasions de belles rencontres sont pas si nombreuses. Je vois pas le rapport. Rien. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Pardon. C'est vrai qu'à cette période, j'étais pas prête à me lancer dans une aventure. Je sortais d'une relation, j'accusais encore le coup. Alors j'étais pas d'humeur à me faire draguer. Mais je me suis ravisée, je me suis dit qu'il avait l'air sympa et que j'avais été vache pour rien. Faut dire aussi qu'il était canon. Alors je l'ai rappelé. Si j'avais su... Eh, pourquoi vous vouliez savoir pour le magazine ? Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Parce que j'avais répondu à une interview dans le numéro précédent. Et comme je le trouve plus en kiosque, je voulais emprunter. Mais je veux pas vous importuner. M'importuner ? Ola, vous inquiétez pas. Je vous aurais pas rappelé si c'était le cas. Nathan. Joyce. C'est un joli prénom. Pas commun. Permettez ? Oui, pourquoi pas. C'est comme ça que notre histoire avait démarré. Des tas d'histoires d'amour commencent comme ça, non ? Et puis moi j'y ai cru. Ce jour-là, il m'a fait son numéro de charme. Et il y a eu un premier verre. Ensuite un ciné. Ensuite un resto. Et un beau matin, je me suis retrouvée dans son lit. C'était trop beau pour être vrai. Les jours passent et les amoureux ne se quittent plus. Joyce commence même doucement à s'attacher à Nathan. T'es belle. Comment ils font tous ces réalisateurs pour résister à ton charme ? Arrête, tu me chaînes. Cependant, la comédienne reste méfiante, échaudée par ses précédentes expériences amoureuses. Tu sais, ma dernière histoire s'est mal terminée. C'est-tu encore à lui ? Non, de toute façon, c'est du passé. Mais parle-moi un peu de toi, j'en sais si peu. Avant toi, il y avait rien. Rien important. Je viens présenter la première. Nathan avait vraiment l'air mordu. Il était trop excessif en tout et je pouvais pas croire qu'il puisse tomber à mourir aussi vite. Et puis, je savais rien sur sa vie, rien. A chaque fois que je posais des questions, j'obtenais jamais de réponse. Alors, je suis pas curieuse, mais quand même, je finissais par me demander. Bah, t'as qu'à lui demander d'aller te chercher à la gare, parce que moi, je peux pas, j'ai un casting. Joyce a raison de se poser des questions. Attends, attends, je te rappelle, d'accord ? Quelques jours plus tard, alors qu'ils ont rendez-vous, elle surprend Nathan en pleine conversation téléphonique. Et ce qu'elle entend... Moi aussi, mon amant. Et pour le moins compromettant. Bien sûr que tu me manques. Je pense à toi tout le temps. Je t'aime aussi. J'étais sciée. Nathan pouvait parler comme ça qu'à une femme avec qui il était lié. Ça me paraissait évident. Nathan était en couple et j'étais sa maîtresse. Assaillie par les doutes, Joyce décide alors de mener sa petite enquête. Et elle n'y va pas par quatre chemins. Ce matin-là, elle passe à l'action. Son plan est simple. Dissimuler une caméra vidéo chez Nathan pour espionner son amant. J'étais à la fois impatiente et angoissée de voir les images. J'avais peur de découvrir qu'il m'avait menti sur lui et sur sa vie. Et d'avoir cru à ses mensonges. Mais je ne pouvais pas reculer. Il fallait que je sache qui était Nathan. Dans la matinée, quelques heures seulement après le départ de Joyce, une femme se présente au domicile de Nathan. Bien évidemment, ce dernier ignore qu'en ce moment même, il est filmé. Il est filmé. Ça va, mon amour ? Et t'as réussi à t'échapper ? Ton mari se doute de rien. Pourquoi ? Ça t'inquiète ? Non. Ça me rend dingue. Je sais que c'est impossible, mais je te voudrais tout à moi. Sauf que je suis avocate, Nathan. Et je sais ce qu'il en coûte de divorcer assez tort. Je sais que là. Et bien pourtant qu'il ne faudra pas quitter ton mari parce que moi je t'attendrai. Je t'aime. Mon amour. Cette scène, des plus explicites, n'échappe pas à la caméra indiscrète de Joyce. Le soir même, cette dernière est parvenue à récupérer son ingénieux dispositif chez Nathan. Prétextant une violente migraine, elle rentre chez elle et s'installe devant son ordinateur, prête à affronter la réalité. Je sais que là. Et bien pourtant qu'il ne faudra pas quitter ton mari parce que moi je t'attendrai. Non. Pour Joyce, les doutes ne sont désormais plus permis. Nathan est bien l'homme infidèle qu'elle soupçonnait. Je suis tombée de haut. Il n'y a rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai même pas besoin de vous les décrypter. Mais le visionnage des images réserve d'autres surprises à Joyce. Morgan, m'amour, je t'aime. Une maîtresse peut en cacher une autre. J'étais scotché à l'écran. Je pouvais pas y croire mais c'était là devant mes yeux. Une Clara sur ses genoux le matin. Une Morgane l'après-midi. Trois femmes. Nathan nous trompait toutes les trois. Je pouvais pas en rester là. J'avais affaire à un bel enfoiré. Nathan ne se doute de rien. Mais dès le lendemain, Joyce est déterminée à se venger. Ça va mon amour ? Oui. Ça a pas l'air. Si, si, ça va je t'assure. Tu veux boire quelque chose mon amour ? Du thé bien chaud s'il te plaît. Pour donner une leçon à Nathan, Joyce a imaginé un piège. Mais pour le mener à bien, elle a besoin du soutien de ses rivales. Et tu veux du sucre sous le club ? Ouais, c'est ça mais du sucre. Je t'en foutrais moi des suites là. Joyce est désormais en possession des coordonnées des autres maîtresses de Nathan. Elle n'a plus qu'une hâte. S'enfuir. Tu m'as manqué. Arrête, Nathan. Quasi t'arrive tes contrariés ? Non, excuse-moi, je suis un peu stressée. Je dois courir passer un casting. Je suis passée juste embrassée pour me porter chance. Bah, bonne chance alors. Je t'aime. Mais comment il arrivait à mentir comme ça ? De nous deux, c'était Nathan l'acteur, c'était pas moi. Ce mec m'écœurait. J'avais récupéré les numéros des deux autres filles et j'avais dans l'idée de les contacter. Parce que dans ces cas là, il faut s'entraider. Moi, à leur place, ça m'aurait rassurée qu'elles me parlent. J'avais décidé de tout leur dire. Comme ça, simplement. C'était quitte ou double. À force de persuasion, Joyce est parvenue à convaincre Morgane et Clara, les deux autres maîtresses de Nathan, de venir chez elle. Joyce est très inquiète. Ces deux invités ne savent rien de la situation. Comment vont-elles réagir ? La jeune femme décide d'aller droit au but. Merci d'être venue. Je m'appelle Joyce et je crois que nous avons toutes les trois le même amant. De quel amant vous parlez ? Qui ? Nathan. Nous coucherons toutes les trois avec Nathan. Et chacune de nous croit être la seule femme de sa vie. Enfin, je pense. Oui, asseyez-vous. Oui, j'aurais dû commencer par là. Vous voulez du café ou quelque chose de plus fort ? J'ai aussi du café. Alors, mon fiancé s'appelle effectivement Nathan, mais il vit seul. Et... Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez ? Bah oui, vous allez vous reconnaître. Les images sont édifiantes. Morgan, ma mort, je t'aime. Elle ne laisse aucun doute à Morgan et Clara. Nathan les trompe bel et bien toutes les trois. Compréhensive, Joyce abrège leur supplice. Je sais, c'est pas facile. Bah, j'en ai bavé, moi aussi. Qu'est-ce que vous croyez ? Bien sûr. Je comprends. Joyce, c'est ça ? Moi, ça fait deux mois que je suis avec Nathan. Au début aussi, j'avais des doutes. Il m'a suivi avant de m'aborder. C'était une période où j'étais très malheureuse et... Et seule. Et moi, je sais pas être sans homme. J'ai besoin d'aimer et d'être aimée. Enfin bon, peu importe. Et puis moi, c'est physique, quoi. Ce mec, je l'ai dans la peau. Après les confidences spontanées de Morgan, Clara s'épanche à son tour. Ça fait quatre mois que je connais Nathan. Il m'a consultée au départ en tant qu'avocate pour régler une histoire de contrat qu'il voulait signer. Il m'a draguée tout de suite. Et puis, sa drague a fonctionné sur moi. Je suis mariée. J'ai mon mari qui me délaisse. Il est toujours au travail. Sa maîtresse et son boulot. Je déteste être délaissée. Mais ce que j'étesse par-dessus tout, c'est être prise pour une conne. J'en ai quand même pris pour mon grade. De voir Nathan nous faire défiler sur son canapé. Comme des vaches à l'abattoir. Dire que j'avais envisagé de divorcer pour lui. Je me sentais salie, trahie, humiliée. La déception était grande, très grande. Mais j'en voulais pas à Joyce de nous avoir filmé à notre insu. C'était devenu un détail. Puis je me sentais plus forte et rassurée de pas être la seule dans cette situation. Ça m'a fait du bien de me confier à d'autres femmes. Deux heures ont passé et les trois maîtresses de Nathan sont plus en colère que jamais. Il est temps pour elles de prendre des mesures. Bon, qu'est-ce que vous proposez ? La vengeance. Quel genre de vengeance ? Vengeance marrante. On va le prendre à son propre jeu. Je vous suis à 100%. Cette situation hors du commun rapproche les trois jeunes femmes qui échafaudent aussitôt un plan pour donner une leçon à Nathan. Quelque chose s'est tout de suite noué entre nous. Un même délire à trois. Un délire où Nathan allait en voir de toutes les couleurs. Une semaine s'est écoulée. Ce matin, Nathan ne le sait pas. Mais il va passer la pire journée de sa vie. Ces trois maîtresses lui ont déclaré la guerre. Joyce lui a donné rendez-vous chez lui. Mais rien ne va se passer comme prévu. Bonjour. Clara ? T'attends quelqu'un d'autre, toi. Non, non, pourquoi ? Nathan est dans l'embarras. Joyce ne devrait pas tarder. J'ai envie de toi. Non. Si viens, on va dans la chambre. J'ai pas beaucoup de temps, je dois m'aider à 9h au palais. Oui, ben justement. C'était rendez-vous à 9h. Bonjour. La chair est faible et Nathan ne résiste pas longtemps aux avances de Clara. Pour Nathan, ce coup de sonnette, c'est forcément Joyce. C'est le colis que j'attends, mec. Tu restes deux minutes, d'accord ? J'arrive, tu bouges pas. Nathan panique. Clara jubile. Elle sait pertinemment qu'il n'y a personne derrière la porte et que pour son amant, les ennuis ne font que commencer. Au même moment, Clara prend la poudre d'escampette et part rejoindre ses complices. À quelques mètres de là, Joyce s'impatiente. Il lui tarde de savoir si le plan fonctionne comme prévu. Alors ? Je me suis bien amusée. J'ai sonné à sa porte pour aller vite me planquer dans ma voiture après, en attendant Clara. Il a vu sa tête quand il a cru que c'était Joyce qui débarquait ? Clara, ma chérie ! L'hypocrite ! Il manque un irrespire ! Mais alors, ça s'est terminé comment ? Ça faisait longtemps que je m'étais pas échappée par une fenêtre, j'ai même craqué un collant ! Bon, ça devrait plus tarder, là. Il va se demander où je suis passée. À moi qui m'en attends d'une quatrième. Leur amant est à leur merci. Elle savoure cet instant. Bingo ! Le téléphone de Clara se met à sonner. Mais voilà ! Qui répond ? Personne, ça lui fera les pieds. T'as raison. De son côté, Nathan monte en pression. Merde, elle sait quand même pas volatiliser. Totalement perdu, il tente maintenant de joindre Joyce. Alors, on fait quoi ? Vas-y, toi. D'accord. Allo, oui ? Maitre Clara Wagner à l'appareil. Les maîtresses de Nathan sont plus joueuses que jamais. Leurs victimes commencent sérieusement à perdre pied. Ça parait improbable, mais Nathan avait l'air tout perdu. Non, mais il devait halluciner. Il a dû rien comprendre à ce qui se passait. Surtout que là, on en était qu'au début. On allait passer le turbo. Et on s'amusait bien entre filles. Finalement, on pouvait manipuler un manipulateur. Et maintenant ? Les filles, on passe à la phase 2. Parfait. Moi, je connais mon rôle par cœur. C'est pas un peu too much ? J'ai failli quitter un homme. J'ai fait divorcer d'un homme qui s'occupait pas de moi pour un homme qui se foutait carrément de moi. Alors non, tu vois, je pense pas que ce soit too much. T'es jeune. T'es pas embubinée par les belles hâtres. C'était bien cette relation qui se nouait entre Joyce, Clara et moi. On avait beau être très différentes, on se retrouvait dans une complicité de femmes. De femmes blessées. Mais voilà, c'est ça. C'était une amitié naissante de femmes blessées. Et les femmes blessées n'en ont pas encore fini avec Nathan. Une demi-heure plus tard... Mais où t'étais passée, toi ? Je quitte mon mari, chérie. J'ai enfin dit toute la vérité sur toi et moi, comme tu voulais. Je m'attache chez toi. C'est génial, ça. Et ça a été quoi, sa réaction ? Bien sûr, il était furieux. Il te hait. Fais gaffe, je te l'avais dit, il est boxeur professionnel. Je te l'avais dit, non ? Je te l'avais pas dit ? Non. L'important, c'est qu'on s'aime et que je m'installe chez toi. T'es content ? C'est super, ça, c'est... Attends, j'ai beaucoup trop de choses à faire, là. J'ai tout un déménagement. Tu te rends compte ? J'ai des robes, l'aimable en nez. Mon pauvre amour, je vais envahir ta maison. À tout à l'heure. Nathan n'en revient pas. Clara s'installe chez lui. Une nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas. L'idée, bien sûr, ne séduit guère cet homme à femme. Et il n'est pas au bout de ses peines. Quelques minutes plus tard, c'est Joyce qui entre en scène. Salut, mon amour. Je passais juste un coup de vent. Il fallait que je te dise un truc. J'ai fait un test de grossesse, chérie. Ah ouais ? J'attends un enfant de toi. C'est pas merveilleux, sweet love ? Si, c'est merveilleux. Et tu... Il faut peut-être qu'on en parle. Mais évidemment, gros bêta, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on choisisse un prénom. Mais pas maintenant. Je dois l'annoncer à tout le monde. À ma mère, à ma sœur. Elle t'adore. Et toi aussi, tu les adoreras. À plus tard. Ouais, à plus tard. Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le pauvre Nathan qui ne sait plus où donner de la tête. Oh là là, il était plus à la fête, le don juan. Moi, je m'amusais bien, mais c'était rien à côté de mes nouvelles copines. On assurait un max. On revivait. On prenait notre revanche. Une revanche qui touche bientôt à sa fin. Ça va, toi ? Ouais. Mais avant, Morgane a encore sa partition à jouer. Pour Nathan, le pire est à venir. Bah, tu sais quoi ? Non, tu veux vivre ici, c'est ça ? Non. Allez, devine. T'es enceinte ? C'est ça ? Tu brûles. Ma sœur est enceinte. Tiens, regarde. C'est sa sœur ? Oui. Elle s'appelle Joyce. C'est parce que maman, elle met les prénoms américains, alors... Tu sais, c'est une actrice. Voilà qui fait beaucoup d'événements pour un seul homme, surtout en une seule journée. Bouge pas. J'y vais. Nathan perd complètement les pédales. Pour les trois maîtresses, le temps est venu de mettre fin à cette cruelle comédie. Vous connaissez toutes les trois ? Vous avez dit pourquoi ? Je devrais pas vous le dire, mais ça me soulage. J'ai cru que je devenais fou. Franchement, ça nous soulage aussi. On se faisait tellement de soucis pour toi, mon petit loup. C'est vrai. C'est mauvais pour ta santé, tout ça. Toutes ces femmes. Vous fichez de moi, là, hein ? Mais non, pas du tout. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu comptais faire ? Nous épouser toutes les trois ? Je te signale que la bigamy est un délit, alors la trigamy, je te dis pas. Triple peine en justice, choucho. Ouais, mais non, non. C'est pas ça, hein. Clara. Pour moi, t'es la femme intelligente, t'es la femme inaccessible. Tu sais, tu m'impressionnes. C'est pour ça que je t'aime. Hé, et Morgane. Mais alors toi, t'es si fragile, t'es... T'es si romantie. Pendant que Nathan rame, une autre femme arrive à son domicile. Ah Joyce, Joyce, Joyce. Mais toi, t'es... T'es la petite fille moderne. T'es prête à toutes les aventures. C'est pour ça que je vous ai aimées. Et que je vous aime toutes les trois. Mais c'est qui, celle-là ? Sa femme. Et vous ? On va vous laisser, je crois qu'on est trois, hein. C'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. C'était la lue complète. J'avais pas aimé être prise pour une idiote, mais c'était rien à côté de sa femme. La pauvre. Elle a dû revoir toute sa vie défiler. C'était quand même un sacré menteur. Et quel culot, en plus. Il s'est presque jamais démonté, hein. Sauf à la fin, on l'a bien coincé. Finalement, j'étais assez fière. On était assez fiers. Et pour cause. Cette fois, c'est très simple. Après une violente dispute, la femme de Nathan l'a mise à la porte en quelques minutes. Le mari infidèle a compris la leçon et se contentera à l'avenir d'une seule femme à la fin. Allez, allez, allez. Tiens, on se répousse. Pas surtout. On aura besoin. Suite à cette mésaventure, Clara a tout fait pour sauver son mariage. Elle a parlé à coeur ouvert à son mari qui met aujourd'hui son travail. Au second plan. Pour la sensible Morgane, la trahison de Nathan a été dure à avaler. Mais aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir fait la connaissance de deux copines en or. Quant à Joyce, pour oublier cette affaire, elle a tout misé sur le travail. Je vais vous laisser travailler. C'est mon mari qui m'attend. J'ai vraiment repris vous à la vie conjugale. Tout ça grâce à qui ? Grâce à Nathan. Elle a travaillé bien, au revoir. Aujourd'hui, cette histoire fait bien rire les trois amis. Elle a même inspiré à Morgane un scénario au titre évocateur. L'homme aux quatre femmes. Joyce y jouera le premier rôle naturellement. Naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...